Cœur de Pierre, d'Agnès de Sarthe, mis en musique par Léonard de Sarthe Comme beaucoup de monde, Jean-Louis et moi, on s'est rencontrés dans un aspirateur. La journée avait mal commencé. Je m'étais retrouvé coincé sous la semelle d'une chaussure dès le matin, et j'avais dû suivre un humain, sale espèce, j'en reparlerai, dans ses allées et venues de chez lui au bureau, du bureau au resto, du resto au bureau, du bureau au supermarché. Et c'est là, au supermarché, parce qu'il était agacé par le bruit que je produisais contre le carrelage, que l'humain m'a retiré de sa chaussure avant de me balancer sous une étagère. « Mais je parle, je parle, et je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Pierre, et je suis une pierre. Pas un caillou, hein ? Encore moins un gravillon. Une pierre solide, un matériau noble. Rien à voir avec Jean-Louis. Lui, c'est tout le contraire de moi. Je suis dur, il est mou. Je suis un ancien, il vient de débarquer. Je suis d'un beau gris brun marbré, il est vert, et c'est tout. Jean-Louis, vous l'avez compris, est une sauterelle ? Non. Une feuille de marronnier ? Non. Un petit pois ? Non. Attendez, j'avais oublié un détail. Jean-Louis est collant. Alors, vous avez trouvé ? Jean-Louis est un chewing-gum. Il avait été recraché par un humain parce qu'il n'avait plus de goût et s'était retrouvé sous la même étagère que moi. Au début, je n'ai pas fait attention. Ce n'est pas mon genre de me lier avec des inconnus. Mais à la fermeture du magasin, le destin nous a réunis. La nuit tombait. C'était l'heure du ménage et un autre humain, celui qu'on appelle technicien de surface, est apparu dans les rayons armés de son engin favori, l'aspirateur. Il était nouveau dans le métier et cherchait à se faire bien voir par son patron en passant partout dans les coins, les recoins et sous les étagères. Il nous a donc avalés, Jean-Louis et moi, dans un vrombissement d'enfer. Sans ce chewing-gum, je ne serais pas là en train de vous parler. Sans lui, j'aurais atterri dans le ventre de la bête immonde. Et de là, je serais parti à la benne et j'aurais été broyé avec le reste. Mais au moment où j'ai été aspiré dans le tuyau, j'ai senti quelque chose qui me retenait, quelque chose qui se collait à moi. Je n'ai pas du tout apprécié cette familiarité, alors j'ai crié « Lâche-moi ! » sans vraiment savoir à qui je m'adressais. Une petite voix m'a répondu « Je ne te lâcherai jamais ! » « Lâche-moi ! » je te dis. « Jamais ! T'es un gros chaos ! Tout beau, tout gros ! Le plus beau de tous les chaos ! » Vous l'avez compris, c'était Jean-Louis, le chewing-gum archi-collant qui s'était plaqué contre le métal. Résistant de toute sa gluance, il m'avait attrapé au passage et m'avait sauvé de l'engloutissement. Une fois son travail terminé, le technicien de surface arrangeait son arme fatale dans un placard. Et Jean-Louis et moi, nous en avons profité pour nous laisser glisser par le cou, puis par le bec de son serpent à roulettes et à moteur. Sur le sol, j'ai repéré une pente douce qui menait à une rigole au bout de laquelle on voyait une lueur. On a roulé jusqu'à l'extérieur, le chewing-gum et moi. « Sauvé ! On est sauvés ! Et maintenant, à nous, la belle vie ! Le vilain dinosaure, il ne nous a pas mangés ! On est les plus forts, le chaos et moi ! » « Hé, oh, mollo ! Je suis le plus fort ! Toi, t'es un rien du tout ! Et arrête de m'appeler Kaou ! On ne dit pas Kaou ! On dit Caillou ! Et en plus, je m'appelle Pierre ! Et je suis une pierre ! » « Tu t'appelles Pierre et tu es une pierre ! » « Et le machin qui a failli nous avaler, c'était pas un dinosaure, c'était un aspirateur ! D'où tu sors ? » « De la bouche d'un humain ! Je n'ai été mâché que cinq fois ! Avant ça, j'étais à l'usine et avant encore, j'étais du sucre, de l'arôme artificiel de chlorophylle, du zélifiant et du pétrole. Surtout du pétrole ! » « Oh, c'est dégoûtant ! En plus, la chlorophylle n'est pas un arôme. Ça n'a pas de goût, la chlorophylle. C'est ce qu'on vous raconte à vous, les chewing-gums. » « Alors que vous êtes à la menthe. Tu es un bête chewing-gum à la menthe et au pétrole. Il n'y a pas de quoi fanfaronner. » « Sur mon paquet, quand j'étais avec mes sept frères et sœurs, il y avait marqué « chlorophylle ». Je m'en souviens très bien. Je sais qui je suis quand même. Je le sais mieux que toi. » « Non, tu ne sais rien. Tu viens d'arriver sur Terre. » « Et toi ? Depuis quand tu es là, toi ? » « Je suis ici depuis toujours. Depuis l'éternité. Depuis la nuit des temps. Un siècle passe comme un jour. Quand on est seul et immortel. Un jour peut paraître éternel. Quand on est seul. Depuis toujours. » « Au début, il n'y avait rien. Rien que nous, Pierre et Rocher. Nous étions seuls et majestueux. Et puis les plantes sont arrivées. » « Grandes fougères, vertes comme toi. Jolies, mais ça servait à quoi ? » « Mystères épais et boules de gomme, si tu veux mon avis, chewing-gum. » « Hum, chewing-gum. » « Un siècle passe comme un jour. Un siècle passe comme un jour. » « Quand on est seul et immortel. » « Ah, je peux paraître éternel. » « Quand on est seul. Depuis toujours. » « Seul depuis toujours. » « Ensuite, il y a eu les animaux. » « Des verres géants, des arthropodes. » « Des chaînes carbonées, nouvelle mode. » « Ils ont muté et dans le ciel. » « On volait des milliers d'oiseaux. » « En fait, c'était des dinosaures. » « Mais il y a eu un météore. » « Un ami un cousin, tombé d'la-haut. » « Pour pleurer les dinosaures, » « aller au ! » « Oh les hoies movements ! » « Les amies cao, les amies cao » Ce fut la fin des gros dinos, ce fut la fin des gros dinos, pauvres dinosaures. Les mammifères sont apparus et les humains n'ont pas tardé. D'abord courbés et tout poilus, et puis ils se sont relevés. Ils ont traversé tous les âges, ont vite inventé les bifaces en nous taillant, moi et mes frères. Pour devenir plus efficace. Un siècle passe comme un jour. Un siècle passe comme un jour. Quand on est seul et immortel. Oui, je peux paraître éternel. Quand on est seul, depuis toujours. Nous étions nobles et majestueux. On nous a broyés en poussière. La mer, le vent et les humains ont fait de nous de pauvres gueux. Cailloux, graviers et menupières. J'étais un roc, une éminence. Je ne suis que l'ombre de moi-même. Ca me fait du mal, quand j'y pense. La mer, le vent et les humains ont fait de nous de pauvres gueules. Et elles ne sont plus que dégradées. Et c'est pour ça que tu es de mauvaise humeur ? A demandé Jean-Louis, je ne suis pas de mauvaise humeur. Pourquoi tu dis ça ? Ben, je ne sais pas si je dois répondre. Parce que tu es vraiment très beau. Un très gros chaos. Et que... Je suis une pierre. Enfonce-toi bien ça dans la tête. Et voilà. Ca recommence. Tu cries, tu cries. Depuis qu'on s'est rencontrés, tu ne fais rien d'autre que crier. Tu critiques tout. Tu dis même des trucs méchants sur les humains. Alors que les humains, ils sont géniaux. Ils ont inventé un tas de trucs. Ils ont inventé la roue, les peignapous, les stores aux fenêtres qui s'inclinent. Oh, il y a un peu de soleil qui passe et qui se referme. Oh, il fait tout noir. Ça s'appelle des stores vénitiens et c'est complètement naze. C'est moche et ça se casse tout le temps. Même pas vrai. Moi, mon masticateur, eh bien, il en avait chez lui. Et ils étaient très beaux. Et puis, les hommes, ils ont inventé des tas d'autres choses. Tellement ils sont intelligents. Ils ont inventé le fil pour couper du beurre. Ah, ça, c'est pas toi qui aurais eu l'idée. Hein ? Et alors ? Et puis quoi ? Ils ont inventé le beurre et ont inventé le fil. Pour le couper. Ils ont inventé la roue et ont inventé la pompe. Pour la gonfler. Ils ont inventé les lampes et ont inventé les piles. Ils ont inventé les rambes, les escaliers, les coupe-fils. Ils ont inventé les cadres, les tableaux pour mettre dedans. Et les bûchers. Ils ont inventé les capes, les bosses, les tongs, les chavates. Et les chausses-pieds. Ils ont inventé les boîtes et ont inventé les billes. Ils ont inventé les mâtes, la pêche, les poches, les espadrilles. Ils ont inventé la poudre et ont inventé le canneau. Pour la tirer. Ils ont inventé la soupe et ont inventé la douche. Pour la bâcher. Ils ont inventé les moules et ont inventé les fiches, les chèches, les haches, la fourche, la flèche, le chouche, la bâche, l'hydropine. Ils ont inventé les masques. Ils ont inventé les disques. Ils ont inventé les plasques. Ils ont inventé la pêche. Ils ont inventé tout ce qui bouge, tout ce que tu vois, c'est fait par l'homme. Et quand ils ont tout inventé, ils ont inventé le chewing-gum.